Bon, merci beaucoup, vous avez vu. Avec l'autorisation de membre du Président, nous allons passer maintenant à la passation de pouvoir entre le coordonnateur portant, Moïse Katumbi, et le coordonnateur entrant, Jean-Pierre Denba, ici représenté par Mme E. Bazalier. Sous-titrage ST' 501 Il y a quand même de l'autorité, c'est régulier un peu. C'est régulier un peu, c'est régulier un peu. Bon, les amis de la presse, on peut aller. Communiqué de la réunion du Président de la Mouka, Louboumbachi 30 avril 2019. En application des dispositions de la Convention portant création de la plateforme politique la Mouka du 27 avril 2019, spécialement ses articles 5, 6 et 10, et en exécution de la convention de la réunion du Présidium, le Présidium s'est réuni sous la direction du coordonnateur Moïse Katumbi, ce mardi 30 juillet 2019 à Louboumbachi, dans la province du Okatonga, pour évaluer la situation générale du pays et fixer le calendrier des activités et perspectives d'avenir. Le Présidium, la Mouka, est composé de leaders suivants, Jean-Pierre Bemba Gombo, représenté par Mme F. Bazaiba Massoudi, Martin Fayolo Madidi, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito. 2. Le coordonnateur met à la disposition des membres du Présidium un rapport de la cellule politique contenant des propositions en vue de l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de la Mouka, ainsi que le plan d'action. Les leaders la Mouka se pencheront sur l'examen du dit rapport à travers leurs regroupements respectifs dans les meilleurs délais. 3. Le Présidium remercie le coordonnateur Moïse Katumbi d'avoir accepté d'assumer le premier mandat de la coordination tournante instituée après la transformation de la coalition électorale en plateforme politique. A juste titre, le Présidium avait placé ce mandat de la coordination sous le signe de jalonnement et de l'unité de la nouvelle plateforme. 3. Le Présidium prend acte du départ des messieurs Antipas Moussaïa Moussi et Frédie Matungoui. 5. La Mouka réaffirme sa victoire aux élections du 30 décembre 2018 et continue à dénoncer la fabrication des résultats tels qu'annoncés par la CNI et enterrinés par la Cour constitutionnelle. La Mouka dénonce aussi l'invalidation injuste de ses députés par la Cour constitutionnelle. 6. Tous les membres du Présidium réaffirment leur engagement à œuvrer dans la franche collaboration et la cohésion au sein de la plateforme afin de poursuivre la noble lutte. A cet effet, chacun des leaders s'employera à exhorter les collaborateurs et militants de son parti un regroupement politique à demeurer unis, disciplinés, vigilants et mobilisés pour déraciner les antivaleurs qui handicapent le progrès de la société congolaise. 7. Le Présidium appelle la population à la vigilance et à être prête pour la défense de la Constitution spécialement en ses articles intangibles. 8. Le Présidium continuera à mobiliser le peuple pour une alternance démocratique et politique reflétant la vérité de choix des électeurs. 9. Le Présidium reste préoccupé par la situation générale du pays qui ne fait que s'empirer sur le plan politique, économique et social. La mouca relève la persistance de la corruption, la détérioration des conditions des vies de la population, l'augmentation des inégalités sociales, le musèlement de la presse avec la fermeture de la RTVS 1, la privation des droits de citoyens, en l'occurrence, la non-délivrance discriminatoire du passeport de M. Salomon Idy Kalonda, ainsi que l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement à l'est du pays, notamment dans la province de Litorie et dans les territoires de Beni, de Loubero et de Minemwe. 10. Le Présidium note le désaveu par le peuple congolais de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante du fait qu'elle ne réponde pas à ses aspirations légitimes au changement. 11. La MUNCA s'engage à mobiliser le peuple congolais pour la mise en place des réformes institutionnelles nécessaires, notamment sur la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et la Commission nationale de droits de l'homme. 12. La MUNCA reste préoccupée par l'aggravation et l'expansion de la maladie à virus Ebola, s'engage dans la sensibilisation de la population et exhorte cette population à observer des recommandations sur les mesures d'hygiène pour éradiquer cette menace contre toute la nation. La MUNCA exhorte la communauté tant nationale qu'internationale à poursuivre leur engagement dans la lutte contre ce fléon. 13. La MUNCA entend poursuivre sans relâche ni compromission son combat pour l'instauration de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de lutte contre les antivaleurs en République démocratique du Congo au profit de son peuple. 14. A cet effet, le président de la MUNCA lance un appel pressant à la classe politique et à la société civile de se joindre à son combat dans un élan patriotique, puissant et pacifique pour protéger et consolider l'ordre politique républicain et démocratique forgé par le force vive de la nation congolaise rassemblée à Sun City en Afrique du Sud en 2002 et traduit dans la constitution du 18 février 2006. 15. Le président désigne le nouveau coordonnateur de la MUNCA pour l'exercice trimestriel d'août à octobre 2019 en la personne de M. Jean-Pierre Benba Gommot. 16. Le président félicite le nouveau coordonnateur et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire pour la réussite de son mandat. Ainsi fait, à nous, Bumbashi, le 30 juillet 2019, le président de la MUNCA, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Benba Gommot, Adolphe Mouzitou, Martin Fayolo, Madidi, je vous remercie. Voilà, c'est fait. Bon, merci beaucoup. Vous avez vu. Avec l'autorisation de membre du président, nous allons passer maintenant à la passation de pouvoir entre le coordonnateur portant, Moïse Katumbi, et le coordonnateur entrant, Jean-Pierre Benba, ici représenté par Mme Eve Bazalier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est un plaisir de vous avoir fait vivre cela. Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens de la presse et autres. Voilà. Donc, on est tous là. C'était un plaisir. Et voilà.